Bonjour, nous avons eu la joie de rencontrer Catherine Pancol pour son dernier livre Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, paru chez Albain Michel. Alors c'est parti, on y va ! Bonjour Catherine Pancol. Bonjour. Le dernier volet de votre trilogie, Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, vient de parler chez Albain Michel. Le titre est long, alors je vous l'ai biché. Vos livres sont très attendus et vous êtes, on peut dire, un des auteurs préférés des Françaises, et des Français d'ailleurs. Comment expliquez-vous cela, et est-ce que vous avez une petite recette miracle ? Si j'avais une recette, ça serait formidable, je ferais ça à chaque fois, je ne la donnerais à personne surtout. Non, je n'explique absolument pas, je suis la première étonnée, je suis étonnée, émerveillée, étonnée. En ce moment, j'ai beaucoup en province, signé dans des fêtes du livre et des librairies, c'est hallucinant, c'est des fils et des fils, des fils, des queues, des gens qui attendent. C'est très émouvant. Surtout ce qui est émouvant, c'est quand votre imaginaire, que vous élaborez toute seule dans une pièce face à l'ordinateur, en vous mangeant les ongles d'angoisse et en vous ratant la tête, rencontre l'imaginaire de tant de gens. Ça, c'est très impressionnant. Sinon, je n'ai pas changé grand-chose dans ma vie. Ce qui est amusant, c'est que les gens vous aiment, en tant que personnages, mais les gens aiment vos livres. C'est vraiment un ensemble. Vous paraissez très sympathique. Je suis. Je crois que là, vous venez de me trouver, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que vous avez une image de quelqu'un qui est très accessible, très sympathique quand on vous rencontre dans les salons. Vous êtes là pour votre public. Et puis, vos livres sont très attendus. Pourquoi ? C'est la vie ? C'est exactement ça. J'aime la vie, j'aime les gens, j'aime écrire. Je fais un métier où je peux écrire sur la vie des gens. Moi, je suis heureuse dans ma vie même. Si parfois, tout n'est pas rose, je ne veux pas non plus faire Miss Guimauve. Mais c'est vrai que j'aime tellement la vie, j'aime tellement les gens, que je suis heureuse de vivre. Ça doit se sentir et ça doit imprégner mes livres, ça doit imprégner mes mots. Je trouve qu'écrire, pour moi, c'est un métier d'artisan. J'ai énormément de respect pour les gens, pour les menuisiers, pour les ferronniers. Après, vous avez des artisans qui sont plus ou moins des artisans d'art. Vous avez les peintres, les sculpteurs. Il y a tous les gens qui travaillent avec de la matière. Et pour moi, les mots, ce sont de la matière. Les pâtissiers, les boulangers, les charcutiers, les gens qui font. Qui se lèvent le matin et qui font avec leurs mains. Je trouve que ce sont des métiers où tout marche. La tête marche, le cœur marche, les mains marchent, l'âme marche. Tout marche ensemble et ça fait quelque chose de beau. Donc, moi, je suis heureuse de faire un métier comme ça. Vraiment, j'aurais été très malheureuse d'être enfermée dans un bureau avec des chiffres dans la tête, par exemple. Alors, on attend vos livres, mais on attend aussi souvent les titres de vos livres. Alors, pourquoi parlez-vous dans tous vos titres ? En tout cas, sur cette trilogie, on a toujours un petit animal. Donc, un crocodile, une tortue, un écureuil, pourquoi ? En fait, ça a commencé avec les crocodiles, avec cette histoire de ferme de crocodiles qu'Antoine implante au Kenya. Et c'est vrai que moi, quand je l'écrivais, j'avais, pendant tout le livre d'ailleurs, j'avais l'image d'Antoine dans la nuit face à ces crocodiles qui ne veulent pas se reproduire. Et qui sont en train de le ruiner lentement et sûrement. Et cet homme qui est tout seul face à ces yeux jaunes de crocodiles dans la nuit, moi, c'est ce que j'ai retenu du livre. Ça devenait presque symbolique. Après, ça devenait la lutte de l'homme face à un monde où tout le monde se dévore et où il faut se battre pour survivre. Donc, ça a commencé avec les yeux jaunes des crocodiles. Ensuite, c'est vrai que dans la Val-Solante des Tortues, il y avait quand même des tortues qui servaient au récit. Et puis, le troisième, comme j'ai fait monter en vedette Hortense et Garry et que l'animal favori de Garry, c'est l'écureuil. Vous voyez, tout ça a un sens. C'est vrai qu'au départ, je ne savais pas que j'allais faire un deuxième et un troisième. Donc, j'avais pris les crocodiles à cause d'Antoine. Alors, donc là, on est quand même bien triste que la trilogie soit terminée. Quels sont vos projets ? Vous y pensez déjà ? Aucun. Non, non, je n'ai pas de projet là. D'abord, un, je suis fatiguée parce que j'ai quand même énormément travaillé. Est-ce que vous écrivez quand même de très gros livres ? J'écris très gros livres et je travaille tous les jours. Je fais plusieurs heures par jour. Et on ne peut pas arrêter quand vous commencez parce que vous êtes tellement pris dans le... Vous êtes tellement tendu et dans l'ambiance. Il faut tellement tous les tenir, tous ces personnages, que vous ne pouvez pas partir en vacances. Moi, quand je pars en vacances, c'est la mort du livre. Donc, je ne pars pas en vacances. Et vous mettez combien de temps à écrire ? Et je mets deux ans. Donc là, je pense que je vais partir en vacances et je vais me vider la tête et on verra bien ce qui viendra après. Alors, dernière petite question. Si vous deviez vous inscrire sur Confidentiel, parce que vous avez plein de fans sur le site. Donc, si vous deviez vous inscrire sur Confidentiel, quel pseudo choisiriez-vous ? Il y a un nom que j'ai toujours aimé, mais depuis que je suis toute petite, parce que ça me faisait rire, c'était Kat Balou. Parce que Kat, c'est Catherine, et Balou, parce que c'est gay. Et ça me fait penser au livre de la jungle. Vous savez, la chanson que j'adore. Donc, je prendrais Kat Balou, je crois. Un grand merci, Catherine. Merci à vous. Merci pour cette rencontre. Merci. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes. Sous-titrage ST' 501